Les élections américaines de mi-mandat se rapprochent. Le 4 novembre, les 435 sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés et un tiers du Sénat élu. D'après les sondages, les Républicains pourraient garder leur majorité à la Chambre des représentants et même remporter le Sénat au détriment des démocrates. Car voilà, les citoyens ne sont pas satisfaits par le fonctionnement actuel. Les Américains ne font plus confiance à leur gouvernement comme par le passé. Je pense qu'il y a un certain malaise, un sentiment généralisé chez les partisans de l'administration que les choses ne vont pas bien et que le président ne semble pas avoir le contrôle, l'intérêt ou l'engagement nécessaire. Je pense qu'ils n'en font pas assez. Cela me préoccupe, le virus Ebola me préoccupe. J'ai très peur pour notre pays. La Virginie, jusqu'alors pro-Obama, fait partie des États qui pourraient basculer. Le siège du sénateur démocrate Mark Warner est l'ornier de près par les Républicains. L'État de Virginie est devenu un des indicateurs lors des dernières élections. L'économie s'est améliorée, mais cela ne signifie pas plus d'emplois. Ainsi, un certain nombre de personnes sont toujours sans travail. Le marché boursier, c'est les actionnaires. Ce sont eux qui bénéficient de cette amélioration. Lors d'un récent débat télévisé, le républicain Ed Gillespie, ancien président du parti national conservateur, a affronté Mark Warner, actuel sénateur démocrate. Les questions de l'emploi, de l'immigration, de l'avortement ou de la santé ont été abordées. La course est serrée. Lors d'une conférence de presse, quand notre correspondant demande à Mark Warner si les démocrates peuvent garder le Sénat, celui-ci répond. Je suis concentré sur une seule chose, sur mon élection et les électeurs de Virginie. Le thème est sensible, la question restera sans véritable réponse. Malgré les bons résultats de l'économie, il y a un sentiment généralisé de malaise et d'insécurité en Virginie comme dans le reste du pays. Beaucoup d'Américains croient que l'administration Obama a sous-estimé les crises liées au groupe État islamique et à Ebola, ainsi que les défaillances des services secrets. Les démocrates pourraient en payer le prix dans les urnes. Les démocrates doivent en payer le prix dans les pôles. Stefan Grosbe, Euronews, Fairfax, Virginia.